Au 11e rang depuis la 6e journée, Genève Servette peine à redresser la barre. Aussi pâles que leurs maillots à l'extérieur, les grenades ne font que grignoter quelques points par-ci, par-là au vernet, sans vraiment changer de dynamique. Pourtant les aigles peuvent compter sur un homme en forme, Tobias Stéphane. J'essaie de vraiment laisser les défaits pas dans ma tête et d'être fraîche tous les matchs quand ça commence. C'est dur mais c'est quelque chose que je dois faire pour ma préparation mentale. Très solide mentalement, le portier de 27 ans est actuellement le joueur qui permet à l'équipe de ne pas sombrer complètement. Avec 91,2% d'arrêt, l'ancien dernier rempart de Dallas affiche une bonne régularité malgré la situation difficile. Pour le Duriquois, seul le travail paye. C'est clair, il y a toujours des situations comme ça dans une carrière. Il faut vraiment analyser ce qu'on peut faire mieux mais il faut être réaliste et il faut continuer. C'est tout ce qu'on peut faire. Il faut travailler plus dur et trouver des solutions pour les erreurs qu'on fait. Et oui, c'est ça ce que nous faisons maintenant avec Sébastien. Quand on fait face à l'adversité, quand il y a des échecs, c'est là qu'on voit la résistance des gars et ceux qui peuvent performer quand ça va mal. Donc Tobias a été dans cet état-là contre Fribourg il y a deux ans, je ne sais pas si tu viens dans les playoffs. Il a mis sous pression, il avait bien répondu. Là c'est une autre situation différente pour lui. Il est beaucoup mieux armé maintenant, il a vieilli. Il est plus mature. Donc là je suis content parce que comme je te dis, à chaque match, on sent qu'il est là, qu'il fait ce qu'il a à faire et que les résultats ne modifient pas sa façon de jouer. C'est ça qui est le plus dur, comme dans tous les sports de toute façon. La position de Genève Servette devient de plus en plus précaire mais Tobias Stéphane veut rester confiant. Je sais si je continue de jouer comme je joue maintenant et un peu plus encore et je suis sûr que l'équipe et moi tous ensemble, on va trouver une solution et on va revenir dans cette saison. Quand on gagne et tout va bien, c'est plus facile, tout le monde est content. Maintenant, on sent que ça ne va pas bien et c'est une bonne chance je pense parce qu'on n'a pas le droit d'accepter les défaites comme ça. Il faut être pas content avec ça. Pour réussir à inverser la tendance, il faut que toute l'équipe continue à se battre et pas seulement compter sur le numéro 51. Un déclic est nécessaire au Vernet.